C'est la mairie du 5e arrondissement de la commune de Libraville qui abrite les activités marquant la deuxième édition du rendez-vous de l'entrepreneur gabonais. Sur les tenants et les aboutissants de cet événement, la réaction des organisateurs. Les gens ont souvent une hantise à entreprendre parce que c'est un récit. Entreprendre c'est un risque. Voilà pourquoi à travers toutes les expositions, les speech-labs qui se feront avec les personnes qui sont venus partager leur expérience, ça suscitera de l'émulation auprès de toutes ces personnes qui hésitent. Pour que la population soit, il faut la rassurer. Il faut la rassurer et nous montrer la possibilité de se dire qu'entreprendre nos abonnés plus forcément un risque, mais c'est une possibilité puisqu'il y a d'autres abonnés qui ont commencé à emboîter le barbe. Les exposants de leur côté n'ont pas manqué de saluer l'initiative tout en souhaitant sa pérennisation pour la valorisation de l'entrepreneur gabonais. C'est une belle initiative parce que les Gabonais ont besoin aussi de montrer ce qu'ils savent faire. Il faut montrer aux autres ce qu'on peut faire tout doucement, petit d'abord et puis grandir aussi. On commence par faire pour des parents, on fait déguster à des amis et après on va vendre ailleurs. Moi j'ai commencé par la famille, maintenant je suis sur le plan national et j'en fais aussi parfois pour l'étranger. Le camp de service pro, nous on assiste dans tout ce qui est démarches administratives. Vous savez, avoir l'information au Gabon n'est pas chose facile et nous, nous sommes là pour épauler la tranche des Gabonais qui n'ont pas accès aux informations, qui ne savent pas comment faire pour avoir un acte de naissance conforme, pour ceux-là qui ne savent pas comment faire pour créer une entreprise, pour ceux-là qui ont besoin d'être assistés pour les démarches administratives au niveau du tribunal, dont toutes les grandes administrations publiques, nous sommes la solution sur mesure. Je fais des pots de fleurs pour donner une rapproche à tous les pots à la maison. C'est fait à base de ciment, parce que le ciment est plus chez les mots de l'année et de la France. Donc ce sont des vases qui peuvent être chargées pour les fleurs artificielles, pour les fleurs naturelles, pour le modèle qui est là pour faire du démon de ce qu'on fait. Donc c'est une passion. Pendant trois jours, exposants, organisateurs et public devraient débattre et discuter des questions liées au développement des entreprises gabonaises et saines en gestation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !